Alors j'espère qu'après les premières larmes ça va être les premiers rires. Alors donc première fois au cinéma et bien c'était à la fac à l'université Paris 1 à la Sorbonne, j'ai fait des études d'art plastique options cinéma et on avait dans un des cours la possibilité de faire des films et à l'époque c'était avec des caméras Super 8 et là ça a été magnifique, c'était une vraie aventure qui a commencé pour moi. Le premier choc, c'est le premier court métrage que j'ai fait en Super 8 pour toujours rester dans le cinéma. et de voir la réaction de la classe, parce que c'était une projection en classe. Première déception. Donc j'ai eu une déception, je dis là tout ce qui me vient comme ça spontanément, c'est que c'était au festival de Tanger et je devais projeter mon premier court métrage, c'était l'ascenseur. J'avais tourné en 35 mm parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore le numérique. Et c'est un film dans lequel j'ai mis beaucoup de cœur et je voulais vraiment partager cette expérience avec les gens, avec l'auditoire. Et quand il y a eu la conférence de presse, la salle était vide. Première larme. Les larmes, j'ai toujours dans le cinéma, c'est quand j'ai montré mon premier long métrage, qui est la cinquième corde, en avant-première, et que j'ai invité toute la famille. Première expérience. Et bien l'expérience dont j'aimerais parler, c'est l'expérience d'assistante réalisatrice parce que ça a été pour moi une découverte de, ça a été une découverte pour moi de rentrer dans le monde du cinéma, mais dans le plateau, c'est-à-dire dans les coulisses et de voir comment on pouvait fabriquer un film et de voir comment chacun était impliqué et tout le cœur que chacun mettait pour pouvoir arriver à la vision du réalisateur. Et donc ça, ça a été une belle première expérience qui m'a donné envie de continuer à faire ce métier. Donc moi, j'ai joué un petit rôle. Donc le premier, ça, ça a été avec Hakim Nouri. Quand j'étais assistante, il avait besoin d'un figurant, une figurante et je lui ai dit que c'est la première et la dernière fois. Mais bon, ça, c'est une anecdote. Mais sinon, le premier rôle principal qui m'a marquée, ça a été dans La cinquième corde avec Hicham Rostov, qui est pour moi une sommité dans le cinéma. Et j'ai adoré travailler avec lui parce que c'est une personne d'une humilité incroyable et qui a su se mettre à mon niveau et avec lequel il y a eu un très, très grand partage avant de tourner et pendant le tournage. Et comme ça, on a vraiment construit un très beau rôle. Première consécration, c'était à Tangier, toujours pour la cinquième corde. Et j'ai eu un prix technique qui était le prix du son. Mais ça m'a vraiment touchée d'avoir ce prix parce que pour moi, ça voulait dire que le jury avait compris le sens profond du film qui est parti à partir de l'idée du son. Premier coup de gueule. Ben, des coups de gueule, j'en ai eu en tant qu'assistante parce qu'il fallait que tout soit, fallait que les gens soient à l'heure et qu'on ne perde pas de temps. Donc, avec les techniciens, ça m'est déjà arrivé. Première corde. Je ne sais pas, ça fait question piège. Peut-être la musique parce qu'avant de faire le cinéma, je voulais être musicienne. Donc, peut-être que c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de faire ce film. Et que je n'ai pas pu justement réveiller cette corde. Donc, je l'ai réveillée autrement à travers le film. Ben, ça a été, donc mon premier élan, ça a été à la fac. Ça a été à la fac, quand j'ai commencé à faire mes cours, mes super 8. Je prenais la caméra, c'est une caméra légère, donc c'était vraiment cette caméra au point. Et je sillonnais, comme j'ai fait mes études à Paris, c'était à Paris. Et je prenais mes amis qui devenaient, eux, les acteurs. Et donc, je les filmais. Je les filmais tout le temps avec cette caméra. Et c'est ça, mon premier élan. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada